bonjour à tous bon je viens de finir d'égaliser ma ma porte là de faire les quatre côtés de bien égaliser alors ce que j'ai fait j'ai mis du contre plaqué de 5 mm d'épaisseur et par dessus j'ai mis de la du bois de palette alors ce bois de palette je les choisis esprit parce que je veux que ce fasse le plus rustique possible je les choisis esprit pas très régulier pas voilà je l'ai bien sûr poncée un petit peu je vais le lui passer un peu de couleur pour le protéger enfin voilà donc là la porte la porte est pratiquement pratiquement faite quoi la dimension il me manque plus qu'à donc passer la couleur et puis je vais faire un entourage en fer voilà que ça fasse rustique en même temps un peu industriel quoi donc vous pouvez faire là ce sera pour mon mon meuble de 6 de perceuse à colonnes mais vous pouvez faire ça pour une porte une petite porte une grande porte comme vous voulez voilà bon allez je continue je vous fais voir comment je fais alors voilà j'ai avancé j'ai donc mis le bois je l'ai même ciré un petit peu pour je l'ai teinté ciré pour qu'il y ait un meilleur aspect j'ai fait des bandes de métal autour alors là j'ai coupé là dedans c'est une vieille plaque j'ai coupé avec une cisaille j'ai bon j'ai tracé j'ai bien coupé avec une cisaille ça n'a pas été facile mais bon ça va ça tient et ensuite mais j'ai passé ceci pour enlever la peinture voilà un disque comme ceci pour enlever la peinture bon maintenant ce que je vais faire je vais tronçonner je vais tronçonner des boulons des gros boulons je vais avec la la machine je vais couper et je vais enfoncer des boulons aux quatre coins là il faut que je les tronçonne parce que ils sont trop longs voilà j'ai encore j'ai quatre boulons là mais j'ai aussi le filetage qui est pas loin je vais les couper je vais mettre aux quatre coins et ensuite ce que j'ai fait ce que je vais faire je mettrai des des espèces de de pointe je crois que c'est des pointes pour l'ardoise pour elles sont en aluminium je vais je vais voir ce que c'est je sais pas exactement ce que c'est comme pointe mais bon c'est des pointes un peu un peu plate bon je veux je vais mettre ça sur les côtés voilà sinon la porte va se présenter comme ceci voilà allez hop je continue les gars à tout de suite alors alors voilà j'ai mis les clous tout autour pour un air de comme je dis de industriel j'ai mis les écrous là avec les boulons et voilà les les pointes dont je vous parle alors quelqu'un pourra peut-être à me dire ce que c'est comme pointe ça a l'air d'être en alu voilà je sais pas ce que c'est je les avais acheté parce que je trouvais bien plat là pour de la décoration bon alors bon j'ai continué donc et j'ai fait deux petites charnières en bois voilà que je vais mettre ici là et là alors j'espère c'est ce qui me fait un peu peur c'est que ce sera assez solide pour maintenir la porte bon fermer d'accord mais ouverte je sais pas trop donc ça va venir un peu comme ça là ici à cheval j'espère que ce sera assez solide ben on verra bien bon ben maintenant je vous ferai voir tout ça une fois la porte installée j'ai bien ciré pour faire apparaître le les veines du bois quoi vous dire d'autre rien dans l'immédiat allez je reviens bon mais voilà après les tiroirs de la perceuse colonne là que vous avez pu voir j'ai donc fait le la porte de la porte qui vient en dessous voilà elle est ici la voilà elle est fini j'ai tout mis en place il me reste plus qu'à teinter les côtés là et le dessus un peu mais c'est fini quoi on va dire voilà j'ai fait j'ai mis les petites charnières j'ai fait une poignée maison bien entendu aussi voilà non ça va très bien c'est un petit peu original un petit peu rustique un petit peu comment on dit la industrielle enfin voilà quoi bon et bien merci d'avoir regardé puis à bientôt pour une autre vidéo n'oubliez pas de vous abonner allez au revoir